Ô Marie, conçue sans péché, Es-tu le roi des Juifs ? Demande Pilate à Jésus. Frères et sœurs, le sens des mots bouge, comme la mode. Ainsi, roi et royauté, qui reviennent six fois dans l'évangile de ce dimanche, ne sont plus du goût de notre temps. Sans doute à cause de connotations fluctuantes qui affectent les concepts de souveraineté et de vassalité. On ne peut pas régner innocemment, disait Saint-Just, juste avant de voter la mort de Louis XVI. Or Jésus est l'innocent et il est roi. La question de Pilate n'est pas sémiologique. Au vrai, il est bien étrange ce roi qui l'interroge. au cours d'un affrontement inouï entre ce charpentier de Nazareth, sans royaume ni légion, terrestre ou céleste, et le procurateur de l'Empire romain, fort de ses gardes et de ce qu'il représente, Rome. Triste juge, triste parodie de justice, l'histoire des hommes en est encombrée. Frères et sœurs, Jésus a toujours refusé un titre de chef politique. Il a pris soin de se différencier des élotes qui invoquaient la seigneurie de Dieu, mais s'opposaient y compris par la violence au pouvoir de l'occupant. Jésus n'est pas entré dans Jérusalem monté sur un pâle froid, mais sur un petit dâne, pour bien montrer qu'il était le roi annoncé par les prophètes, qu'il venait établir la justice et apporter le salut. Trois ans auparavant, quand la foule rassasiée par la multiplication des pains avait voulu faire de lui son roi, il avait fui, s'était réfugié dans la montagne seule, pour prier son père. Frères et sœurs, la question de Pilate, es-tu le roi des Juifs ? ne renvoie donc pas à ce que Jésus a dit de lui-même, mais à ce que certains partisans ou opposants disaient de lui. un non-dit, un ragot. Ma royauté n'est pas de ce monde. Et sa réponse, elle écarte la question posée, signifie que sa royauté n'est pas du monde de Pilate, ni d'une autre, qui valorise la domination, les richesses mal acquises, le dévergondage moral, qui privilégie l'avoir, le paraître plutôt que l'être, et le bien-faire, le pouvoir plutôt que le service. C'est une royauté qui ne sera pas détruite, a prophétisé Daniel. Saint Jean la présente comme l'affrontement de deux puissances qui n'ont rien de commun. Pilate revient à la charge. Il ne demande plus à Jésus s'il est le roi des Juifs, mais s'il est roi. Et une fois encore, Jésus est lu de la question qui n'a aucun sens. C'est la réponse qui en a. C'est toi-même qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Jésus prête à Pilate la possibilité d'accéder à la vérité. Il ne le récuse pas en tant que juge inique. Plus encore, il l'invite à se ranger dans le camp de la vérité. Il l'incite à revenir en lui-même. Quelle bienveillance ! Mais Pilate fait la sourde oreille. Il n'est pas en mesure de recevoir la vérité. L'ancien prédicateur de la maison pontificale, le cardinal Cantalamesa, raconte qu'après avoir suivi sur Internet d'innombrables débats sur la science et la religion, sur la foi et l'athéisme, avaient été frappés par l'absence du nom de Jésus. Et si les croyants osaient parfois le mentionner et citer le fait de sa résurrection d'entre les morts, la discussion était immédiatement close. Tout se passait comme si un homme appelé Jésus-Christ n'avait jamais existé. Résultat, le mot Dieu devient un récipient vide que chacun peut remplir à sa guise. Frères et sœurs, un constat désolant et lourd de conséquences. Essayez de rendre témoignage à la vérité que Pilate et tant d'autres après lui croient pouvoir occulter quel projet de nos jours. Sur la scène du monde où Pilate ne fut qu'un piètre figurant, Jésus est venu déchirer la toile du mensonge et de l'hypocrisie. Il est venu dénoncer les concessions d'un pragmatisme accommodant. Par l'aveuglement de Pilate, par sa lâcheté, il manifeste qu'on assiste à la comédie d'un procurateur qui construit son réquisitoire au gré de ses intérêts, qui travestit la justice. Or, les Pilates ont des héritiers. Frères et sœurs, Jésus devant Pilate nous précède. La parole de Dieu, l'histoire le montre, est aujourd'hui plus que jamais rejetée. Soyons de ceux qui l'entendent encore, la vivent et s'efforcent de la répandre. Prenons-en l'engagement. Ne soyons pas des gens de l'arrière qui vivent en retrait du front. Ne soyons pas des versatiles, des inconstants, des pleutres. On n'entre dans la vérité qu'à travers la charité, écrivait saint Augustin. On n'entre dans la vérité que si on sait reconnaître l'image de Dieu dans le visage de celles et ceux qui ne nous ressemblent pas. Grâce à l'attention que nous accordons aux petites gens, un geste par-ci qui relève, une reconduite par-là sur le bon chemin. Frères et sœurs, nous ne serons dans la vérité que si nous refusons de fermer les yeux devant le drame que vivent tant de chrétiens aujourd'hui, abandonnés aux modernes Pilates. Nous ne serons dans la vérité que si nous nous engageons pour la justice, dans la construction de notre vie et l'aide de notre prochain, le plus proche, le plus délaissé, aux yeux de tous, mais précieux aux yeux de Dieu. Au soir de ta vie, c'est sur l'amour que tu seras jugé. Saint Jean de la Croix nous éclaire. Frères et sœurs, c'est dans le sillage du Christ, roi de l'univers, c'est dans son vasselage que se joue notre passage sur terre et notre destin éternel. Seigneur, que ton règne vienne. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, Maître du monde et du temps, tu conduis notre histoire vers le rassemblement de ton royaume pour que nous restions vigilants, prêts à reconnaître la venue de ton Fils. Rends-nous accueillants à sa parole qui ne passe pas. Exauce-nous, Dieu qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous, qui avons les consens.